Salut tout le monde, ici Boyo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler des jeux les plus populaires du moment, mais plus précisément Minecraft vs Fortnite. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de déballer toutes les statistiques de Minecraft et de Fortnite. Et bien sûr, on va les comparer et à la fin de la vidéo, on verra quel est le meilleur jeu. Et bien sûr, vous aussi, vous allez participer et vous allez mettre en commentaire si vous préférez Minecraft ou si vous préférez Fortnite. Alors juste avant de continuer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'évite à t'abonner à la chaîne. Maintenant avec la cloche de notification pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Alors si tu es prêt, c'est parti ! Alors les gars, juste avant de parler des statistiques de Minecraft et de Fortnite, on va déjà parler du but de Minecraft et de Fortnite. Alors si tu joues à Fortnite et que tu ne connais pas le but de Minecraft, tu vas le connaître. Et si tu joues à Minecraft et que tu ne connais pas le but de Fortnite, tu vas le connaître tout simplement. Alors le but de Fortnite, qu'est-ce que c'est ? Fortnite est un jeu coopératif de tir et de survie conçu pour 4 joueurs au maximum et dont le but est de combattre les ordres de zombies et de défendre des objets avec des fortifications à construire par le joueur ou les joueurs et de sauver le monde. Donc ça, c'est le but de Fortnite. Alors le but de Minecraft, le but final de Minecraft est de tuer l'Under Dragon qui se casse dans une autre dimension. Même une fois cela fait, vous pouvez continuer à vivre paisiblement dans votre monde Minecraft. Donc ça, c'est le but de Minecraft et on a dit aussi le but de Fortnite. Alors maintenant, on va commencer les statistiques de Minecraft. Alors Minecraft a fait 50 millions de ventes en septembre 2014 et 100 millions de ventes en juin 2016, 154 millions en octobre 2018 et désormais 200 millions au jour d'aujourd'hui. Le jeu le plus regardé sur YouTube en 2019 avec plus de 100 milliards de vues enregistrées ainsi qu'il y a 50 millions de téléchargements pour le contenu éducatif proposé. Allez donc maintenant, on va passer à Fortnite. Fortnite avec plus de 250 millions de joueurs inscrits. Fortnite fait l'ombre même aux jeux les plus vendus. Fortnite tourne autour des 150 millions de ventes. Donc déjà, Minecraft a vraiment dépassé Fortnite dans les ventes parce que je viens de dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 200 millions de ventes. C'est énorme. Alors que Fortnite a 170 millions de ventes. Donc moi, je suis sûr qu'au cours des années, ça va évoluer et ça va être vraiment chaud. Alors, Fortnite a beau être sur toutes les lèvres, mais Minecraft a encore 13 millions de joueurs mensuels et en plus continue de croître. Il s'est mieux vendu que GTA V. Il a plus de joueurs que Fortnite. Le jeu de construction et de survie, Minecraft reste toujours au sommet. 7 ans après sa sortie officielle, le jeu créé Pamujong a même gagné 20 millions de nouveaux joueurs mensuels. A annoncé Microsoft ce 2 octobre 2018. Donc il y a deux ans de cela. Minecraft aura aussi aujourd'hui 91 millions de joueurs et de joueuses actifs chaque mois. Soit 13 millions de plus que le jeu phénomène Fortnite. Alors c'est vraiment énorme. Alors là, je vais juste développer quelques informations que j'ai prises sur Minecraft. Maintenant, on va passer à Fortnite. La pandémie du coronavirus profite aussi à Fortnite. Les mesures de confinement ont fait exploser les usages en ligne des réseaux sociaux aux plateformes de divertissement. En passant par le commerce en ligne, il semble toutefois que les jeux vidéo soient les grands gagnants de la pandémie. Et ouais les gars, pendant le confinement, on ne faisait rien d'autre que de jouer à Minecraft, à Fortnite, Roblox, etc. Le jeu phénomène Fortnite a ainsi dépassé les 100 millions de joueurs et de joueuses au début du mois de mai. C'est énorme. En avril, les joueurs et les joueuses ont dépassé plus de 2 milliards d'heures de jeux. Ou ont précisé les studios Epic Games sur Twitter. Alors, les joueurs de Fortnite ont fait plus de 2 milliards d'heures. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les heures de Minecraft qui ont été jouées cette année. Malheureusement, je n'ai pas pu les avoir. Les jeux sur mobile battent aussi des records sans compter les plateformes de visionnement de vidéos on the red comme Twitch ou YouTube Gaming. Entre avril et mai, le nombre d'heures de visionnage sur Twitch a bondi de 48% en un mois pour atteindre 1,7 milliard. Facebook Gaming a atteint les 97 millions d'heures de visionnage en avril, soit une augmentation de 72% en un mois. Alors, c'est vraiment énorme, notamment grâce au lancement de son application et de ce tournoi personnalisé avec des personnalités communes. Alors, les gars, c'est vraiment énorme. Mettons, là, je viens juste de dire quelques statistiques de Minecraft et de Fortnite. Et maintenant, on va passer à un autre point, la communauté. Donc, la communauté de Minecraft et la communauté de Fortnite, laquelle est la plus active ? Moi, je pense que c'est la communauté Minecraft parce que rien qu'à voir sur YouTube, c'est vraiment énorme. Donc, là, je vais aller sur YouTube et on va voir, on va prendre quelques informations encore. Alors, les gars, je ne me suis vraiment pas trompé parce que Minecraft, c'est le jeu le plus actif avec une communauté de ouf. Alors, si vous allez sur YouTube et que vous recherchez la chaîne officielle de Minecraft, vous allez voir que la chaîne officielle de Minecraft a 6,37 millions d'abonnés. C'est énorme. Alors que si on recherche la chaîne officielle de Fortnite, on a 398 000 abonnés. Donc, ça fait énorme, mais bon. Donc, maintenant, on va passer au trailer. Du moins, c'est le dernier trailer de Fortnite et de Minecraft. Donc, on va tout de suite commencer avec le dernier trailer de Fortnite qui est Fortnite chapitre 2, saison 5. Alors, c'est parti. J'empêcherai quiconque de s'échapper de la boucle, croyez-moi. J'ai réuni les plus grands chasseurs à travers toutes les réalités. À commencer par le meilleur. Convaincre Mando m'a coûté un tas de crédit, mais telle est la voie. Le plan, semer le chaos. Et je compte bien sur eux pour y arriver. Menace, le plus fort de tous les gladiateurs. Personne ne l'a jamais vaincu. Gatome, une crête prête à mettre la main à la pâte. Et Maëlle, elle, c'est juste une guerrière barbare métamorphe. En explorant l'île, ils auront des comptes à régler et des contrats à remplir. Le temps qu'on se prépare pour la prochaine phase. Et tout ça n'est que le début. Qu'est-ce que vous attendez ? Rejoignez la chasse. Alors les gars, c'était le thriller de Fortnite, chapitre 2, saison 5. Alors maintenant, je vous laisse avec le thriller de Minecraft, en pourrant 17, la version qui va changer le monde. Alors, bon visionnage à vous. Merci. 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 Si vous pensez que les deux sont meilleurs, il n'y a pas de problème. Moi, je veux que vous me dites en commentaire. Alors les gars, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a demandé beaucoup de temps à faire cette vidéo. Un truc de une semaine. Oui, oui. Un truc de une semaine. Avoir toutes ces informations. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et laisse un pouce-le. Et moi, je te dis à plus sur une nouvelle vidéo.